... Merci d'être sur la télévision Labarie pour suivre le journal de ce jour, samedi 25 février 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Tunisie pour débuter ce journal-là. Dans ce pays, les ressortissants des pays subsahariens vivent en Tunisie, donc vivent de ces derniers jours des situations très difficiles. Depuis l'annonce du président tunisien qu'elle s'aide contre les migrants africains, des propos qualifiés de racistes et haineux envers les migrants de ce pays. C'est-à-dire que même ceux qui sont en situation régulière ne sont pas épargnés. En tout cas, c'est le témoin d'un ressortissant, notamment le président de l'Association des étudiants nigériens en Tunisie, Jean-Ethoudoufouane, dans la journée. La situation est devenue de plus en plus compliquée pour les étudiants ici en général. Donc on n'arrive plus à aller à l'université. On se fait agresser physiquement par la population tunisienne. Et de l'autre côté, il y a les policiers qui font des arrestations arbitraires. Quand ils arrêtent les gens, ils ne demandent même pas à faire un contrôle du public. C'est une fois à la police, deux fois après quelques jours de détention, qu'ils vont vouloir faire des contrôles. Si on peut dire, quel était votre péché pour subir ces atrocités ? Donc, je crois que l'origine de cette affaire, en réalité, c'est peut-être qu'on peut acquiser nos frères qui entrent clandestinement en Tunisie, c'est-à-dire par les frontières de l'Algérie et de la Libye. Donc, ils entrent de manière clandestine, comme je viens de l'évoquer. Donc, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'actuellement, la Tunisie compte beaucoup des gens qui se sont immigrés de manière clandestine. Donc, ils veulent vraiment essayer de faire revenir les choses à la normale, mais quand même, je trouve qu'ils n'ont pas eu une bonne méthode. En tant qu'étudiant, vous avez vos papiers ? Justement, c'est ce qui fait mal à la réalité. C'est pourquoi je dis qu'ils n'ont pas eu la bonne méthode, la bonne coche dure. Les étudiants, tout le temps, nous entrons de manière légale. Donc, nous entrons avec l'export, avec la police de frontière, mais un cachet d'entrée. Donc, ce qui veut dire que c'est signalé, notre entrée est signalée. À part ça, nous avons aussi les cartes conciliaires et les cartes d'étudiants qui attestent qu'on est étudiant ici en Tunisie. Donc, ce qui veut dire que notre séjour n'est pas irrégulier. Mais n'empêche, quand la police tunisienne fait la patrouille dehors, pendant cette période, quand ils attrapent un noir, ils ne le vérifient pas doucement. C'est pourquoi nous jugons que c'est arbitraire. Ils font seulement ce qu'ils veulent. Ils les abusent aussi. Ils peuvent prendre la personne pour l'avenir en prison, passer deux, trois jours avant de faire certains contrôles, certaines vérifications. Donc, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a une partie de la population tunisienne aussi qui attaque physiquement les noirs maintenant. C'est pourquoi la plupart des gens préfèrent maintenant rester à la maison pour leur propre sécurité. Alors, on sait qu'il y a l'autorité nigerienne qui est de l'autre côté. Est-ce que depuis cette situation, ils ont intervenu ? Vraiment, ils ont essayé de faire de l'air mieux. En réalité, mais quand même, nous trouvons que ce n'est pas suffisant. Ils pouvaient faire beaucoup mieux parce qu'en réalité, ils ne nous sont pas contactés. Vous savez, c'est l'ambassade de l'Algérie qui nous coiffe. J'ai fallu hier nuit. Donc, il a fallu hier nuit. Ils ont appelé pour nous dire, voilà, ils sont de tout cœur avec nous et qu'ils sont en train d'observer la situation et voir les precautions qu'ils vont essayer de prendre. Tandis que la plupart des autres ambassades ici, vraiment, ils ont vite réagi. Il y a par exemple même le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina aussi, je crois, qui ont déjà préparé une méthode de rapatriement, qui ont préparé un plan de rapatriement au cas où la situation devient encore plus compliquée. Donc, malheureusement, nous, nos autorités, on peut dire qu'ils nous ont contactés juste pour rassurer un peu, mais voilà, ce n'est pas suffisant. Je suis sûr que ce n'est pas suffisant parce que tôt ou tard, ça peut prendre une très mauvaise tournée, cette affaire, surtout que le dimanche, il paraît qu'il y aura une manifestation contre la présidence des Nord-Élysées en Tunisie. Alors, quel sera votre appel à l'endroit des autorités ? Donc, vraiment, notre appel à l'endroit des autorités, c'est qu'il donne un peu plus d'importance, qu'il compte un peu plus sur cette situation qui se passe en Tunisie. Il y a eu quatre cas d'agression physique qu'on nous a signalés. Cels qu'on nous a signalés, nous ne savons pas. Peut-être qu'il y en a encore d'autres qui n'ont pas été signalés pour le moment. Donc, voilà. À l'endroit du peuple de la nation, son excellence, son moment de base, nous demandons à ce que vraiment on se penche sur cette situation et qu'on essaie de trouver une alternative et peut-être préparer un plan de rappel pour les étudiants ici en Tunisie, les étudiants nigériens. C'était donc Amadou Dijani Hamed, le président de l'association des étudiants nigériens en Tunisie, qui faisait le point sur la situation, notamment des Noirs vivant dans ce pays, et particulièrement les étudiants nigériens, des propos recueillis par Ismaël Moumouni. Retour ici au pays. À marge de la cérémonie d'installation officielle du bureau de la troisième mandature du Conseil économique, social et culturel, la Cézoc présidée hier vendredi par le président de la République, Mohamed Abazoum, à la salle de conférence Mahatma Gandhi, le Cézoc de Niger et le Conseil national, économique, social et environnemental d'Algérie ont signé une convention de partenariat objectif à faire face aux multiples défis que font face ces deux pays. Précision, Hamza Saoukou et chef Guissot. Aussitôt installé dans ses fonctions, pour le compte de la troisième mandature, le bureau du Conseil économique, social et culturel Cézoc s'aligne sur la droite ligne des aspirations des autorités nigériennes. Il s'agit par ce geste de la signature d'une convention de partenariat avec le Conseil national, économique, social et environnemental de l'Algérie. Cette nouvelle coopération entre les institutions tourne autour des points suivants. Il s'agit de la question de la sécurité alimentaire sur laquelle nous allons travailler ensemble. Et il y a également la question de l'industrialisation, des investissements et de la formation professionnelle. Il y a également la question de la mobilité sur tous les plans, donc sur les capitaux, la mobilité des personnes et des biens, pour faire en sorte que ces deux peuples qui appartiennent au même espace, avec la même histoire, les mêmes réalités et quotidiens, puissent désormais rendre positifs, n'est-ce pas, tous les aléas qui se posent à nous et qu'on fasse en sorte que nous inscrivions en tout cas des réponses qui sont à même de tirer nos deux pays vers la haut, de tirer notre coopération vers la haut, pour que désormais l'axe alégié Niamey soit l'un des axes les plus propices pour nos deux populations. Après avoir donné ses impressions sur l'installation des membres du CESOC et félicite le bureau, le président du Conseil national, économique, social et environnemental d'Algérie a notifié les objectifs de cet accord. Je dois reconnaître que le discours de M. le Président de la République a été un grand discours d'orientation au Conseil économique, je dirais d'une manière globale, à tous les conseils économiques africains, qui donnent en propre mission d'accord, pour accompagner les gouvernements de leur pays, et ainsi que bien sûr conseiller les gouvernements, et bien sûr assister les assemblées de leur pays. Alors M. le Président de la République a été très instructif dans son discours, où il a donné toutes les orientations et les programmes d'accord de travail pour le Conseil économique, qui je crois est semblable à notre programme aussi, M. le Président. Il est semblable à notre, d'accord, parce qu'il a pris en considération, et comme instruction de l'accord, toutes les instructions de l'accord, et tout ce qui est actuellement engagé, et tous les défis auxquels nous devons faire face. Dans le cadre de cette signature, de ce protocole de l'accord, c'est que nous avons les mêmes objectifs, d'accord, nous avons convenu pour d'abord redynamiser cette coopération de dialogue, de dialogue d'abord entre nous, entre nos deux institutions, mais en même temps de travailler ensemble, parce que vu les relations solides et ancestrales de nos deux pays, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Ainsi, les deux pays sahélo-sahariens s'engagent ensemble dans une dynamique de développement et d'intégration sur plusieurs projets au bonheur des populations des deux pays. Merci Hamza Asakou. La représentation des migrants, rôle des médias, c'est le thème d'une conférence-débat organisée ce samedi matin par l'Observatoire des migrants en détresse OMD en collaboration avec l'Ecole supérieure des sciences des médias ESCOM, une conférence-débat organisée dans le cadre des activités commémoratives en hommage aux victimes des politiques migratoires aux frontières. Le résumé avec Nafisa Yahya et Nasser Seydou. C'est dans le cadre de la commémoration, édition 2023 organisée en hommage aux victimes des politiques migratoires aux frontières, qui animait cette conférence-débat initiée par l'Observatoire des migrants en détresse, en collaboration avec l'ESCOM. Dans un monde où, du point de vue politique, on pousse à oublier et on vit beaucoup d'immédiatité de la chronique d'aujourd'hui, nous pensons qu'il est important de nous étudier à la mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie en essayant d'exercer un droit parmi les plus élémentaires, le droit à la mobilité. Donc on fait mémoire des migrants qui ont été assassinés il y a quelques années, mais encore assez récemment. Et on pourrait dire presque chaque jour sur nos frontières, sur les mers, les déserts, pour ne pas oublier. C'est l'identité humaine comme la migration qui a construit l'histoire humaine. Donc nous pensons que pour changer le monde, il faut aussi changer les paroles qui définissent le monde. Et voilà pourquoi nous contestons cette vision, cette narrative du migrant qui est biaisée par les intérêts qui ne sont pas les nôtres. Placé sous le thème « La représentation des migrants, rôle des médias », les conférenciers n'ont pas manqué d'insister sur le rôle que doivent jouer les médias et les défis qui restent à relever sur cette question de migration. Les médias saisissent généralement la thématique où les migrants par personnes interposées. C'est-à-dire qu'on s'adresse à Mauro, puisqu'il est souvent en contact avec les migrants, on s'adresse à des ONG qui travaillent, on s'adresse à des experts, des universitaires qui ont déjà travaillé, sans aller directement chez les migrants eux-mêmes. Si on est en Niger, on a quand même la possibilité à chaque bout de rue de croiser un migrant. Donc une chose, et je crois que les migrants étaient un peu frustrés de cela, puisqu'on a eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter, ils ont l'impression que les médias les saisissent par personnes interposées. Et donc c'est forcément le regard peut-être déformé de quelqu'un qui est les médias relais. Puis on se rendait compte que dans certains cas, les médias choisissent un cas. Dans certains pays, y compris au nord, les médias ont travaillé à faire peur à l'opinion, j'allais dire. Parce que dans des pays où on n'a pas forcément de contact avec l'autre, l'autre fait forcément peur. Et comment on l'a saisi ? On l'a saisi à travers les médias. Et du coup, l'image du migrant dans certains pays d'Europe, par exemple, c'est forcément l'image de l'étranger, étranger du point de vue de sa religion, étranger du point de vue de sa culture, étranger du point de vue de sa vision du monde. Et donc, c'est vraiment l'ordre qui vient vers nous. Pour atteindre ces objectifs, l'Observatoire des migrants en détresse OMD a d'ores et déjà élaboré en collaboration avec une trentaine de journalistes une charte éthique pour la couverture médiatique sur la question de migration. C'était là donc le résumé de la conférence débat organisée ce matin à l'ancien IFTIC, donc actuel ESCOM. ESCOM, c'est l'école supérieure des sciences, des médias. Une conférence organisée dans le cadre des activités de commémoration en hommage aux victimes de politiques migratoires aux frontières. C'était donc un reportage signé Nefisa Ihaïa et Soumela Abdelhaï. L'agence pour les Khaïja et la Oumara en Bali voyage se prépare activement pour l'organisation de la Oumara Ramadan qui aura lieu dans quelques semaines. Selon les responsables de cette agence, toutes les fins prêtes pour le départ en Terre Sainte dont les dates sont déjà fixées. Et toutefois, les équipes restent mobilisées pour les derniers réglages. Reportage. Il est 13h50, mercredi 22 février 2023. Dans les administrations publiques et privées, c'est l'heure de la pause. Mais pas à Ambali voyage. Les préparatifs de la Oumara Ramadan obligent. Tout le monde reste concentré sur sa tâche. Services accueil et orientation. Services passeport et formalités. Services inscription et encadrement. Comptabilité. Tous sont sur le pied de guerre. Même le PDG, l'honorable Bachir Haruna Ambali n'est pas en reste. De son bureau, à même sur ses genoux, il traite les dossiers des pèlerins, donne les instructions nécessaires. La vie, dit-on, appartient à ceux qui se lèvent d'eau. Ambali voyage en est une bonne illustration. Et ce jour J n'est pas du domaine de l'inconnu. Loin s'en faut. Les dates de départ et de retour des pèlerins sont déjà connues. Nous espérons faire partir nos pèlerins, incha'Allah, le 7 et 8 avril 2023. Le retour aussitôt après la fête du Ramadan, le 22, 23, 24 avril, incha'Allah. L'équipe de Ambali voyage en Arabie Saoudite a aussi fini les réservations d'hôtels et autres formalités saoudiennes. Là également, l'on est prêt pour le top départ de la Umrah Ramadan. Vous savez, nous, en ce qui concerne la Umrah, nous avons eu à organiser l'Umrah en 2022, dans des très bonnes conditions, dans des hôtels non éloignés des lieux de culte. Et nous continuons à faire mieux encore cette fois-ci, avec la Umrah Ramadan 2023. Justement, en avril 2022, les pèlerins de la Umrah Ramadan ont été hébergés à Médine, dans l'hôtel Golden Tulip, qui surplombe majestueusement la sainte mosquée du prophète de l'Islam. En son temps, des pèlerins de Ambali voyage avaient affirmé n'avoir jamais séjourné dans un tel hôtel, avec autant de luxe et de confort. A la Mecque aussi, les pèlerins étaient, à l'hôtel Al-Kishwa, un gratte-ciel de 30 étages, tout autant confortable. C'est donc des conditions similaires, voire meilleures, que Ambali voyage, promis à tous ces pèlerins inscrits pour la Umrah Ramadan de cette année 2023. Despoir dans ce journal pour parler de cette cérémonie d'ouverture ce samedi matin au Stade Général de la Seine-Kunche de Niamey de la saison sportive du cyclisme 2023 au programme de cette activité, un gros paracyclisme pour la paix et la cohésion sociale. Elle est organisée par l'ONG Handicap Avançant en collaboration avec la Fédération des personnes handicapées et celles du cyclisme. Faisons le point avec Adam Soumana et Sadoumi. À présent, cérémonie marque le lancement de la saison sportive 2023 pour les cyclistes nigériens. Une occasion saisie par l'ONG Handicap Avançant et la Fédération nigérienne de cyclisme pour une mise en chambre des abdètes à la satisfaction de des structures. Je me réjouis de souligner ici la prise en compte de l'inclusion dans la plupart des disciplines sportives. Si vous voulez concentrer sur l'inclusion dans le sport, vous devez le faire sur un spectre. L'espectre d'inclusion consiste à considérer la gamme d'options disponibles pour les personnes handicapées, puis à adopter ses options en fonction des besoins, des capacités et des objectifs de chaque individu. L'inclusion par le sport est donc l'actualité et j'exhorte les Fédérations nationales de sport à œuvrer pour sa concrétisation. C'est l'ouverture de la saison 2023 aujourd'hui, la Fédération du cyclisme. Une saison qui va s'articuler autour de trois principaux axes, que sont le développement à la base avec deux écoles nationales de cyclisme, une à Niame et une autre à Maradi, mais aussi sous le signe de la formation. Le tout couronné autour des compétitions, l'organisation et la participation aux compétitions. Cette année, nous comptons organiser des championnats au niveau des cadets, au niveau des juniors, mais au niveau des seniors et participer à des compétitions internationales auxquelles le Niger sera invité. Le tour qui sera couronné avec l'organisation du tour cycliste international du Niger en décembre. Présent pour la circonstance, le représentant du ministre des Sports a rassuré la Fédération nigérienne du cyclisme du soutien du ministère. Cette ouverture, comme vous le savez, marque le début des activités de la saison. Pour cela, nous sommes obligés de reconnaître le dynamisme et l'engagement du président que nous tenons à remercier beaucoup. Comme d'habitude, le ministère est là, en plus de la Fédération du cyclisme, nous accompagnons toutes les fédérations. Cette ouverture de saison a été marquée par quatre compétitions, d'un double handicapé de deux sexes et deux autres en filles et garçons pour les équipes cyclistes de la place. La réception de matériel pour le cyclisme gracieusement offert par la Fédération internationale du cyclisme et une photo de famille pour immortaliser l'événement ont constitué les temps forts de l'ouverture de cette saison sportive au niveau de la Fédération nigérienne du cyclisme. Bonne saison donc à 2023, Adam Soumana, point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à tous, bonne nuit et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada